Ce mardi 20 juin, Laurent Ruquier présentait un numéro spécial des grosses têtes dédié à Claude Sarraud. L'occasion pour Isabelle Mergaud de rendre hommage à la femme de l'être avec qui elle a joué au théâtre. Ce mardi 10 juin, Claude Sarraud est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé son fils Martin Tzara à la FP. Depuis l'annonce de cette triste nouvelle, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à la femme de l'être, qui a eu une grande carrière à la radio et à la télévision. Cet après-midi, Laurent Ruquier a présenté un nouveau numéro des grosses têtes en l'honneur de celle qui a été son amie pendant près de 30 ans. L'occasion pour les sociétaires de l'émission de RTL de saluer la mémoire de leur ancienne collègue. Je l'aimais bien parce qu'elle ne se la pétait pas, elle était drôle, relativement aérienne. Je la trouvais touchante, intéressante, a notamment confié Olivier de Kersozon. Isabelle Mergaud rend hommage à Claude Sarraud dans les grosses têtes contactées par téléphone, Isabelle Mergaud a évoqué avec humour sa collaboration avec Claude Sarraud, à qui elle a donné la réplique dans la pièce La presse est unanime de Laurent Ruquier au Théâtre des variétés, en 2002. Elle avait des exigences de star. Elle voulait bien jouer à condition qu'une bouteille de champagne l'attende dans sa loge, a révélé la comédienne, provoquant les rires des autres chroniqueurs des grosses têtes. Et de raconter une amusante anecdote concernant la journaliste, j'ai une anecdote qui m'avait fait mourir de rire. Elle était partie en vacances quand vous nous emmeniez de temps en temps tous et elle avait acheté un appareil photo jetable. Elle a pris plein de photos et après on lui a dit, donne-nous ton appareil, on va développer les photos. Et elle nous a dit, ben je l'ai jeté, c'était un appareil jetable. Et donc ça c'était Claude Sarraute. Un mélange de grande intelligence, de grande culture et d'une naïveté sans nom, s'est-elle souvenu avec tendresse. Laurent Ruquier a vu Claude Sarraute quelques semaines avant sa mort durant cette émission spéciale, Laurent Ruquier s'est également remémoré la dernière fois où il a vu Claude Sarraute, à l'occasion de son 95e anniversaire. Nous étions à ses 95 ans. Moi je l'ai vu il y a quelques semaines encore Claude. Nous étions à ses 95 ans l'année dernière, a-t-il raconté. Et grâce à vous, on fêtait ses anniversaires régulièrement tous les 5 ans. Il y a eu New York, la Havane, Londres. L'année dernière on était en bas de chez sur l'île Saint-Louis, a continué Julie Leclerc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada